Bloqués pendant des heures, des jours, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Fatigués, exsangues, ces migrants pensaient avoir fait le plus dur en traversant la mer Égée pour rejoindre l'Europe. Les voilà sans nourriture, sans toit, dans le froid et le dénuement. Ils sont des centaines à attendre que les 80 bus qui les convoient puissent repartir. « Il fait froid, le climat est très difficile pour tout le monde, et encore plus pour les familles et les enfants. » A l'origine du blocage, les agriculteurs grecs et les taxis macédoniens. Depuis plusieurs jours, les premiers manifestent contre la réforme des retraites entreprise par Alexis Tsipras, un blocus routier paralyse Idomeni, la ville frontière au nord de Salonique. Les seconds protestent de leur côté contre le fait que le gouvernement utilise en priorité les transports en commun pour acheminer les migrants vers le centre de l'Europe. Une situation ubuesque, d'autant que le camp de réfugiés installé du côté grec est aujourd'hui saturé.